Bonjour Madame, Messieurs, vous êtes les bienvenus à votre émission L'Invité, ceci En posture d'invité de cette édition, nous recevons l'un des plus jeunes conseillers municipaux au Cameroun, à l'instar de Monsieur Lou Olivier, conseiller municipal à la mairie d'un soir dans le département de la Meufou et à Famba, région du centre. Bonjour Monsieur Lou Olivier, comment est-ce que vous allez ? Et la Meufou et à Famba se porte comment ce matin ? La Meufou et à Famba se porte tranquille, serénement, dans la préparation des régionales. Tiens, de prime abord à vous féliciter en tant que conseiller municipal dans la mairie de Soa. Merci, merci, comme vous. D'accord. Ensuite, on peut passer à la première question, Lou Olivier. Parlez-nous de votre état de service dans votre formation politique. J'ai été d'abord chargé d'émission lors de la présidence. Militant de base, d'abord. Depuis 2009, je suis militant de base dans le comité de base de MFAN. De temps en temps, j'ai rendu service au parti. Lors de la présidence, j'ai été chargé d'émission, toujours pour mon comité local d'animation de Mbignes-de-Sud. Donc, j'ai été rapporteur de temps en temps. Et en passant, je suis le secrétaire général de la sous-section au GIDPC de Mbignes-de-Sud. Depuis le 12 mars 2016, date de mon installation, comme secrétaire général de la sous-section au GIDPC de Mbignes-de-Sud. Donc, je n'arrive pas à compter municipal au hasard. Nous allons passer actuellement à la deuxième thématique. Vous êtes jeune. Dans quelle tranche d'âge pouvons-nous, vous, M. le conseil municipal ? Bon, je suis 32 ans. Oh, 32 ans ! Oui, je suis 32 ans. Je n'ai pas attacé. Je suis 32 ans lors de mon élection. Je ne sais pas si je suis le plus jeune ou pas. Vous pouvez être parmi les plus jeunes. Voilà, effectivement. Nous allons poursuivre notre entretien du conseil municipal avec la prochaine question, celle de savoir comment avez-vous commencé votre carrière d'homme politique ? Quel a été le déclic ? Le déclic, je suis... J'ai grandi d'abord dans une famille politique. Ma famille a toujours été dans le GIDPC. Mon père, je me rappelle à l'époque, à Douala, il était président de sous-section à un autre petit village. Donc, j'ai grandi et je suis né dans le GIDPC. Et j'ai un peu grandi dans le GIDPC. Donc, il n'y a pas eu... J'ai commencé, je peux dire, la politique, même dans le BSO. Je peux le dire parce que j'ai toujours été entouré avec des militants du GIDPC, en commençant dans la maison. Dans la maison, donc, ma famille a toujours été une famille militante du GIDPC. Donc, c'est un peu, je peux dire, si c'est le déclic, c'est le voilà dans le déclic. Pour pouvoir atteindre un objectif, c'est-à-dire ces différents objectifs, on rencontre aussi bien des difficultés que des soutiens. Alors, Lo Olivier, dites-nous, quelles sont les difficultés ou les avantages que vous avez rencontrés du processus qui a commencé par Sowa, votre investiture, la composition du dossier, la campagne, votre élection en tant que conseiller municipal à la mairie de Sowa. Et dites-nous, combien de conseillers municipaux vous êtes? Bon, je vais commencer par les difficultés. Bon, les difficultés, il y a toujours des difficultés lorsqu'on s'engage dans un combat politique ou bien dans un... Je vous ai dit en amont que lorsqu'on rentre dans le combat politique, qu'on va toujours se retrouver avec des difficultés parce que, quoi, tout le monde voudrait, à un certain moment, vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui ont les mêmes ambitions. Et, à ce moment, donc, quand vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui ont les mêmes ambitions, à savoir, peut-être, que cette élection municipale, il y a toujours des gens qui vont trouver des choses à réduire sur vous. Je vous ai dit, il est encore trop jeune parce que cette affaire s'est réservée pour les aînés. Et qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique? Nous, certains vont vous dire qu'ils ont 40 ans de vécu politique. Ils vont vous dire qu'ils étaient même là depuis l'époque de l'UNC. En fait, des petites intrigues. Oui. Trop d'intrigues avant même... Bon, je peux dire avant la composition, au niveau de la composition du dossier. Mon dossier, je l'ai fait un peu dans la... Je peux dire dans la discussion totale. Oui. Beaucoup ne m'attendaient pas. Oui. Beaucoup ne m'attendaient pas. C'est le jour des investitures que beaucoup ont découvert que j'étais candidat. Mais avant ça, la petite difficulté qu'on peut avoir, c'est... On est nouveau dans ce genre de choses. Constituer un dossier n'est pas du tout facile. Oui. avec des catégories. De temps en temps, il faut aller en fou, il faut aller faire ceci. On vous demande un document à gauche, un document, il faut aller légaliser. Donc, il y a tellement de papiers exigés, ça serait partie des difficultés. En dehors, bon, nous sommes... On était au jour des investitures. Il y a eu... J'avais des adversaires dans ma... Ma petite construction. À savoir, je suis effectivement au conseil municipal dans la... Deux... Deux villages, à savoir, une femme et les bourros. Donc, j'avais deux de mes mères qui étaient aussi... Qui voulaient accéder à ce poste. Et qui... Elles sont là d'abord... Mes mères ont demandé à... Elles m'ont demandé de laisser tomber dans la mesure où elles trouvaient que j'étais encore très jeune. Que je pouvais encore me représenter lors des prochaines... Des prochaines échéances... Des prochaines échéances électorales. Électorales. Ce que j'ai... J'ai refusé. J'ai dit qu'il faut... À un certain moment, il faut avoir... Saisir les opportunités qu'on a. Tout à fait. Nous sommes... Nous sommes... Finalement... Il était question de faire un consensus, mais... Le consensus n'a pas donné. Nous sommes allés jusqu'au... Au niveau de... On a été départagés au niveau des... Des... Des électeurs. Donc, une sorte de mini-primère, en qui a permis de... Des partagés... Et de me donner... D'un cœur... D'accord. En... D'aller... Bon. Vous avez parlé tantôt de... Comme votre question, vous avez soulevé... Le soutien. Le soutien. Le soutien. Le soutien. Le soutien. Le soutien. Le soutien vraiment... C'est... Le premier... Le tout premier soutien... C'est... Le premier soutien. Le... Dans la commune du soir. M. Stama. M. Stama. M. Stama Mbolo. Tout le monde était au moment de l'investiture, ma famille biologique, elle était derrière moi, elle me supprimait jusqu'au moment des élections même. Donc, il y a eu des soutiens avec des aînés du parti qui, à un certain moment, il y avait une volonté de voir aussi des jeunes accéder à ce poste de conseil municipal qui était un peu la chasse gardée des aînés. Oui. Donc, c'est un peu ça en termes de soutien. Nous avons eu le maire, certains élégaires des pétés, à savoir les aînés politiques et la famille. En ce sens-là, voilà un peu le soutien que j'ai eu dans ce processus jusqu'aux élections. À votre avis, est-ce que les jeunes s'impliquent davantage dans la politique? C'est avec le regret que je peux le dire, que je vois les jeunes s'impliquent, mais s'impliquent pas assez dans la politique. Oui. Les jeunes, donc, les jeunes, certains, nous sommes, je suis un militant de l'OJU, donc je suis régulièrement proche des jeunes. Généralement, il nous a eu souvent de mobiliser, de mobiliser les gens. À un certain moment, nous avons cette difficulté-là à mobiliser les jeunes, nous avons cette difficulté-là à rassembler les jeunes pour faire passer parfois le message. Ça veut dire que ce n'est même pas seulement le problème au RDPC, mais en général, les jeunes dans nos localités ne s'intéressent pas trop à la politique. Certains se concentrent juste à faire des commentaires au quartier, ou à faire des commentaires, mais lorsqu'il s'agit d'un engagement officiel, ils ne sont pas toujours prêts à le faire. D'après vous, en tant que jeune, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce comportement ? Bon, le comportement… Proposez juste quelques pistes de lecture. Oui, je pense que ce qui peut créer, c'est quelque chose, je pense qu'il y a parfois le conflit des générations, dont généralement les jeunes sont toujours, les jeunes sont toujours en train de dire, de trouver les jeunes pas assez à la hauteur, pas assez conscients, et tout, et tout. Et ce qui cruste parfois ces jeunes dans ces engagements, parce que quand un néné a déjà dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, généralement ils laissent tomber, et ils restent toujours enfants dans tout ce qu'ils font, ils se disent que si les aînés font la politique, ils n'ont qu'à faire. Puisque ça, à un moment donné, la politique devient une question des aînés, donc, une façon de dire, je pense qu'à un certain moment, il faudrait une autre, il faudrait une sensibilisation, il faudrait une autre éducation pour attirer les jeunes à faire la politique. Parce qu'à un certain moment, je trouve les jeunes parfois un peu frustrés, mais ça, à part les aînés, ils couvrent toujours, ils ne peuvent pas, alors qu'à un moment donné, il faut aussi. Et si ces jeunes-là, si ces jeunes-là sont arrivés, là où ils sont, c'est qu'on a permis, à un moment donné, on les a laissés des marges de manœuvre pour faire des erreurs, et ils sont restitués pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous allons donc terminer notre entretien avec la dernière question, notamment celle en rapport avec le rôle que vous jouez en tant que conseil municipal dans votre commune. Et dites-nous, bien avant de répondre à cette question, combien de conseils municipaux êtes-vous à la commune de Soie? Bon, je vais commencer, avant de répondre à votre question, je peux vous présenter la commune de Soie, c'est une commune constituée d'environ 355 000 habitants, C'est un superficie de 320 kilomètres carrés. Nous avons 25 conseillers municipaux. Il est compliqué, quand je parle de 25 conseillers municipaux, à savoir 23 conseillers municipaux et 3 magistrats municipaux, à savoir le maire et ses adjoints présents. Je pense que c'est la ville universitaire qui vient un peu gonfler les effectifs de notre commune. Donc, voilà un peu la présentation de la commune de Soie. Et quel est donc votre rôle au sein du conseil municipal de votre commune, de la commune de Soie, la mairie de Soie? En fait, je suis au niveau de la commune de Soie, nous avons cinq commissions, à savoir la commission des finances, la commission des infrastructures, des grands travaux et de l'environnement. Nous avons aussi la commission des affaires sociales, nous avons la commission des affaires économiques et la commission de la planification et de la coopération. Bon, je me retrouve, je suis au niveau de la commission des finances comme rapporteur de la commission des finances. Et vous dit, le conseiller municipal est appelé à jouer le rôle de proximité entre la mairie et les populations des villages. Parce que Soie, c'est encore une ville, nous avons encore une ville un peu, je peux dire, un peu semi-urbaine, semi-rurale. Vous avez dit que par longtemps, vous avez des villages. Actuellement, nous avons encore des villages à Soie et nous avons une zone urbaine bien développée et avec des infrastructures. Moi, mon rôle, je suis de mettre ma population en confiance et de leur faire régulièrement le compte rendu de ce qui se passe lors du conseil municipal. Et même lorsqu'il y a des problèmes dans le village, je suis, je porte ce problème au niveau des études, c'est ça. Il y a vraiment pour venir en même temps rendre compte. En fait, c'est aussi ça le rôle du conseil municipal, c'est de toujours venir rendre compte pour faire les populations et résoudre leurs problèmes. D'accord. Et juste un petit clin d'œil, quels sont vos objectifs sur le plan politique ? Sur le plan politique, je pense que, pour le moment, je viens d'être élu conseiller municipal. Donc, je pense que, pour le moment, je me contente sur ma mission, c'est celle de continuer, pour ce mandat, à donner un autre visage à la ville de Soie, et ma localité en particulier. Voilà donc mon premier challenge. Maintenant, on va prendre les choses comme il arrive. Moi, je ne me projette pas souvent trop. À un moment, je pense à ce que je suis aujourd'hui, je suis conseiller municipal, je me contente sur ça. Si demain, une autre personne pourra faire mon travail, qui va le faire. Si je n'ai en tout cas pas de projection à long terme, maintenant, je me contente juste sur ce que j'ai à faire pour le moment. Sur votre propos, nous allons clore cet entretien ? J'ai oublié un aspect, j'ai oublié un intérêt. Il faut, avant de clore cette interview, je voudrais appeler les jeunes à s'engager dans la politique. Parce qu'à un certain moment, c'est dans la politique qu'il y a la CIE, les décisions vont dire, si, à un moment, on dit souvent chez nous, si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Parce qu'à un certain moment, il faut que les jeunes s'engagent en politique, il faut que les préjugés qu'ils essayent de bannir, ces préjugés, dans lesquels la politique est réservée, ou quoi que ce soit, je pense que tout le monde peut faire la politique, même les jeunes. Et je pense même que le dynamisme des jeunes va un peu faire avancer notre pays. Nous allons donc clore cet entretien que nous avons passé avec le conseiller municipal Olivier, conseiller municipal à la commune de Soa, département de la Meufou et Afamba, région du centre Cameroun. Nous vous disons merci, conseiller, et surtout du courage. C'est moi qui vous remercie, Christophe Mimé. Merci.